Bonjour mes élèves, je m'appelle Blachaj Sofien, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je vais faire la correction de l'examen national l'année 2019, la session normale, option sciences physiques. Donc l'examen contient quatre exercices, le premier exercice c'est celui de la chimie, le deuxième exercice contient les ondes et les transformations de plurières, et le troisième exercice porte sur l'électricité et le troisième exercice sur la mécanique. Donc je vais commencer, le premier exercice c'est la chimie. Donc il est divisé en deux parties, la première partie c'est celle des électronismes. Par partie, une électronismes. On réalise les électronismes d'une solution aqueuse diodeur de zinc, Zn de plus, plus, deux et moins, en utilisant deux électrodes AFD en graphite. On observe un dégagement du gaz diode au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. La figure 50 représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Les données, on a un Faraday égale de 9,65 fois 10 à poussance 4, Poulon fois mol à poussance moins 1. Les deux couples de mes enjeux sont le Zn de plus et le Zn de solide, et le gaz I2 est émoire comme ion. Donc la formation d'un des enjeux est égale à 65,4 grammes par mol. Donc la première question, parmi les deux électrodes AFD, préciser la note et justifier la réponse. Donc la première des choses, je vais faire le schéma 50. Donc dans le schéma, on a le tube en U, qui contient le iodure du Zn. Ainsi, on a les deux électrodes du graphite. Et le générateur, on a le propositif, le propos négatif, et ici c'est G. Donc, contrairement au pile, le du pôle qui impose le courant, c'est celui du générateur. Donc, le générateur qui impose le courant. Donc le courant toujours du positif vers le pôle négatif hors du circuit, ou bien hors du générateur. Concernant aux électrons, ils sont toujours du pôle négatif vers le pôle positif. Donc, ici c'est l'électrode B. Et celui-là, c'est l'électrode A. Donc, la question, c'est de déterminer parmi les électrodes, c'est celui qui joue bien le rôle de la main. Donc, puisque les électrons prennent ce chemin, donc ils sont libérés par cette électrode. Et elles vont s'accumuler vers l'électrode A. Et donc, on a quoi ? Il faut monter bien que les ions ou bien les avions prennent le même chemin que les électrons et les cations et les cations prennent le même chemin que le courant. Donc, on a quoi ? On a les ions qui prennent ce chemin et les cations qui prennent ce chemin. Et donc, les ions immoins vont s'accumuler vers le voisinage de cette électrode et libèrent d'électrons. Ils libèrent d'électrons. Et donc, les ions immoins vont s'oxyder. Les ions immoins vont s'oxyder. On sait bien que les couples et les enjeux, on a les couples. Et donc, l'oxydation des ions immoins va nous donner une 2 plus un nombre d'électrons. Donc, pour équilibrer la demi-équation, il faut les multiplier par 2. Ici, on a 2 électrons. Donc, on a 2 électrons. Et donc, l'oxydation des ions immoins au voisinage de l'électrode P libère les électrons et ils trompent ce chemin. Ils en prennent ce chemin. Et donc, la réponse, c'est que au voisinage de l'électrode c'est la question qui est en 1. Donc, là c'est. Au voisinage de l'électrode P, on a la mouche. Bon, je passe à la deuxième question. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode est l'équation de l'électrolyse. Deuxième question. Au voisinage de l'électrode P, on a la mouche. On sait bien que au voisinage de la mouche, on a toujours oxydation. Donc, je vais écrire la mouche de l'électrolyse. attention. Et au voisinage de l'électrode A, celui de la cathode, donc, c'est la cathode et la mouche. C'est la cathode. Donc, toujours, au voisinage de la cathode, on a une réaction de réduction. Donc, pour là, pour les deux on a le Zn de plus le Zn solide. Donc, je vais commencer par le Zn parce que le Zn est accumulé par l'électrode. Donc, on a le Zn de plus. Notre côté, on a le Zn solide. Donc, pour équilibrer la demi-équation, on ajoute deux électrons. Et donc, voici les deux demi-équations. Et maintenant, je vais faire l'équation Vyron de la réaction ou bien la réaction Vyron. donc, pour obtenir la réaction de bilan, on fait la sommation ou bien on ajoute les deux demi-équations. Voilà, je vais ajouter les deux Zn de plus plus deux électrons et dans l'autre côté, j'aurai I2, c'est un gaz, plus deux I- moins plus Zn. Et donc, les deux électrons vont disparaître des deux côtés. Deux I moins plus Zn de plus vont donner le gaz I2, c'est un gaz plus le Zn solide. C'est un dépôt de Zn. Et voici les portions bilan. Maintenant, je vais passer à la troisième question. Pendant la durée delta T, de l'électronise, un corps électrique d'intensité constante qui égale 0,5 ampère circule dans le cercle. Il se forme alors un dépôt de Zn de masse 1 égale 1,6 g. Déterminé delta T en minutes. Donc, la troisième question. Je vais chercher la durée delta T en minutes. Sachant qu'on a un A, on a le courant égale à 0,5 ampère et la masse produite du zinc égale à 1,6 g. d'électron. On sait bien que l'expression de la quantité de décharge Q égale 30 fois delta T égale aussi quantité d'électrons d'électrons fois la constante de Farb et donc on peut diluer que la durée delta T égale la quantité d'électrons fois la constante de Faraday utilisée par le courant I. Donc delta T égale la quantité d'électrons fois la constante de Faraday utilisée par le courant I. Donc je vais dresser le petit tableau d'avancement. Donc on les voit on a les éteins de plus plus les deux électrons qui ont dans les éteins. OK. Donc initialement un instant égale 0 on a la quantité initiale ici on a 0 ici c'est 0 on a la quantité initiale de Zn moins x et ici on a 2x ici on a x et donc on peut déduire que la quantité des électrons égale à 2x et aussi on a la quantité des éteins qui ont été égale à x et donc la relation qui est reliée les deux les deux et les deux paramètres on a la quantité des électrons et le nombre ajout 2x la quantité des éteins 2x quantité des éteins donc on sait bien que les éteins ce sont solides et donc je vais repasser par l'expression de la quantité matière des éteins qui est qui est la quantité égale 2x la masse des éteins divisé par la masse moelleur des éteins et donc je vais remplacer ici par cette expression et je vais trouver l'expression suivante c'est l'état qui est égale 2x la masse divisé par la masse moelleur par F et on divise par le courant I donc on va faire l'application numérique donc la déta qui est égale à 2 fois la masse égale la masse des éteins de 3,26 1,26 g fois F égale 1,65 fois 10,64 et on divise par la masse moelleur égale à 65,4 et le tout divisé par la valeur de l'île est égale à 0,5 ampère donc la valeur finale vous donc vous aurez la valeur en secondes mais vous allez la convertir en minutes donc la valeur d'état t va égale à 157 de l'île de l'île de l'île min et voilà la fin de la première partie je vais passer à la deuxième partie c'est les acides égales et des bases l'étude de conduite nitrique d'une solution marqueuse de l'acide benzoïque l'acide benzoïque de formule C6H5CO2H est produit comme conservateurs alimentaires présents dans les boissons glaceuses et la gamme des propriétés antiseptiques s'explique aussi son utilisation comme médicament cet exercice se propose de déterminer le pk du couple C6H5CO2H comme ainsi et C6H5CO2- comme base par une étude conductualitrique des données on a des conductualités molaires ioniques des ions H3O+, appelés à l'an d'à 1 et la conductualité de la base C6H5CO2- rappelée l'an d'à 2 on rappelle l'expression de la conductivité sigma une solution faqueuse en fonction de la concentration molaire affective des espèces chimiques X présentes en solution et les conductivités molaires ioniques donc l'expression c'est sigma égal à la somme des différents ions qui se trouvent dans la solution donc c'est lambda I éduqué par la concentration effective donc on prépare à 25 degrés c'est juste une solution faqueuse S d'acide benzoyl de concentration c'est égal à 10 à puissance moins 3 mois par litre et de volume 1 litre donc la première question c'est écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoyl et il est on va voir c'est facile le tablou C'est bon. Donc en partie 2, première question, on va écrire l'équation de la réaction de l'acide 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 de l'acide. Donc l'équation de la réaction, on a 6, 6, H5, C, O2, H, plus l'O H2O. On va nous donner, donc les aciens vont donner le 16, H5, C, O, moins, plus. Et la mesure, c'est la base, elle va se transformer en ion oxytorium H3O, plus. Et voilà l'équation de la réaction. Donc je passe à la deuxième question. Dresser le panneau d'avancement de la réaction. On essaie de dresser le panneau d'avancement. On va prendre là, ici, l'équation. 6, H5, C, O, H, plus l'O, qui donne un C, 6, H5, C, O, moins, plus, 2, H3O, plus. Bon, concernant les états, les états, on a l'état qui est initiale T égale 0, et l'état intermédiaire T, différent de 0, et l'état final T, F. Concernant les avancements, donc, à l'état de la réaction, on a 0, à l'état intermédiaire, on a X, et ici, on a X, final, ou bien X, équilibre. Donc, on sait bien que l'eau, elle est toujours en excès. Donc, initialement, on a la quantité initiale de l'acide, qui est dans la C fois V. Ici, on a 0, on n'a pas encore des produits. Donc, étant intermédiaire, les réactifs vont réagir, et donc, on va nous donner A. Une quantité initiale, c'est moins X. Et ici, c'est C, V, moins X, final. Donc, ici, on a X, X, et ici, on a X, final, X, final. Donc, voilà le tableau d'avance. Donc, maintenant, je vais passer à la troisième question. La mesure de la conductivité de la solution S donne un signe qui est égal à 8,6 fois 10 à la puissance, moins 3. Donc, la première question, 3. On a négligeant la participation des ions hydroxides H, moins la conductivité de la solution exprimée signe en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3 ou plus. La concentration pour les réactifs des ions oxonions à l'équilibre. Donc, dans la description, on a sigma, égal à l'omix superglyssus, fois 10 à la puissance, moins 3. Sigma, c'est moins 1. Et on est censé trouver la valeur de sigma en fonction de quoi ? C'est en fonction de lambda 1, lambda 2 et les ions H3 ou plus, la concentration des ions H3 ou plus. On sait bien que, d'après l'expression, on a sigma qui est égal à 1. Donc, dans l'équation de l'équation de l'héon, on a 2 ions et donc on a 1, on va voir. On a les lambda H3 plus, fois la concentration effectuelle H3 plus, plus la lambda C6 H5 C en moins, fois la concentration effectuelle C6 H5 C en moins. Et après, on va regarder que l'on d'individu H3 plus, c'est l'onde 1 et l'onde C6 H5 C en moins, c'est l'individu H2. En concernant les concentrations effectives de H3+, et de CH5-0, d'après le tableau, on observe que les deux ions ont la même quantité mollaire finale, et donc, par conséquent, ils auront la même concentration effective. Donc, on a X1 divisé par V, on va donner la concentration effective de C6-H5-0, qui est même égale à H3+, donc on a ici l'air équilibre, et finalement, j'aurai l'expression de σ qui est égale à 0,1, Donc, je vais remplacer H3+, mais je vais remplacer cette concentration effective par H3+. Et finalement, j'aurai l'expression finale de σ qui est égale à mandat 1 plus mandat 2, et je vais factoriser par les ions H3O+. C'est bon ? Je vais passer maintenant à la deuxième question de 3, 3-2. Montrer que le taux d'avancement de la réaction s'écrit ainsi sous sa forme et à calculer sa logique. Montrer que le taux d'avancement de la réaction s'écrit ainsi sous sa forme et à calculer sa logique. Donc, on cherche, ou bien on montre, on montre que Tau égale à sigma divisé par C1 plus Tau2. Donc, on sait bien que le taux d'avancement est égale toujours à la X-minale visée par X-max. On sait bien que X-minale est égale toujours produit H3O+. On va mettre plus V. Et quand on se penche à X-max, d'après les réactifs, on a le réactif, mais ici on a l'eau qui est en excès. Et donc, l'espèce qui va jouer le rôle de réactif émettant est celui de racine V0. Donc, en oratoire, on a CV moins Xmax égale à 0, et par conséquent, on a Xmax égale à C fois V. Donc, je vais remplacer. Donc, 3 égale à 3 égale à H3 plus 3 V divisé par C fois V. Je vais simplifier par le volume et l'expression de V, H3 plus, divisé par C. On n'a pas encore abouti à cette expression, donc il nous reste de remplacer H3 plus par la valeur. Donc, d'après cette expression, on a trouvé dans la question précédente, Donc, on a quoi ? On a les H3 plus. Je vais écrire ici. On a H3 plus égale à quoi ? Et donc, je vais quoi ? Je vais remplacer la valeur d'H3 plus ici, et j'aurai finalement la valeur de T. qui est pour quoi ? Donc, T0 égale à 3 égale à sigma divisé par C en A plus en A2. Et voilà l'expression de T0 qu'on a trouvé. C'est la même. Donc, je vais remplacer ici la valeur pour trouver l'application de V. et donc, on va remplacer par la valeur de sigma qui est égal à A plus en 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 A plus. On va remplacer par les L1 et L2. On a déjà deux heures. Mais, on fait toujours attention ici. On doit toujours faire attention en concentration parce que l'expressifolité de la concentration est de morts par litre. Et ici, toujours, il faut la remplacer par mol x et par mol par mètre cube. Et donc, c devrait être converti en mol par mètre cube. Donc, on a déjà la valeur de c égale à 10 par plus de 123. Initialement, la c, c'est 10 par plus de 123 mol par mètre cube. Et la conversion, on va là, multiplié par 10 par plus de 123 pour arriver à la conversion, donc c'est 1. Voilà la valeur de c. Donc, ce n'est pas 10 par plus de 123, mais devrait être converti en 1 mol par mètre cube. Et finalement, la valeur de taux vaut 0,22 qui est 22%. Et voilà la valeur de 3. Donc, maintenant, je vais passer à la question numéro 4. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide désolique et l'eau en fonction de C et d'eau. Bon, on est censé trouver sa valeur de la valeur de l'expression de K en fonction de C et d'eau. Donc, la constante de réaction égale à quoi ? D'après l'équation de Guéran, il égale, on égale à C6H5CO moins H3O plus. On divise par C6H5CO moins H, pardon, fois H2O. Bon, donc là, je crois que je ne sais pas, mais c'est liquide. Et la concentration de l'eau est égale à 1. Bon. Donc, la constante de réaction qui en reste à quoi ? Elle reste à C6H5CO moins H3O plus divisé par C6H5CO moins. Donc, on a déjà dit que les deux ions sont égaux, et donc celui-ci égale à C6H4O plus. Celui-ci égale à H4O plus. Je vais repasser par H3O plus et j'aurai H3O plus carré. Et là-bas, j'aurai quoi ? Donc, d'après le tableau d'avancement, la valeur de cette espèce, c'est C6H3O plus. Comment j'ai trouvé sa valeur ? Alors, on a, d'après le tableau, un final de cette assise, égale à Cv moins X final. Et qu'égale aussi, à la valeur de C6H5C, on compte H fois V. Et d'après les deux expressions, je vais trouver cette valeur. Donc, lorsqu'on a réaction au câble, donc tout ce qu'on a ici, là, à 1, donc, il devient C6H5C en pointe moins. Donc, on a déjà vu que, on a un exercice dans la question 3, là, on a vu que les deux espèces sont égaux. Et donc, C6H5C au moins égale à C6H3O plus, donc les autres, les deux sont égaux. Et donc, je vais remplacer celui-ci par H3O plus. H3O plus, enfin H3O plus, c'est H3O plus au carré. Et concernant celui-là, d'après le tableau, on a quoi ? On a quantité finale de cet acide, cet acide, égale à Cv moins X final. et qui est égale à C6H5C au moins H3O plus. Et d'après les deux équations, on tire l'expression qui est égale à C moins Xv divisé par V. et X final divisé par V égale à quoi ? Il en a H3O plus. Donc, c'est H3O plus. Donc, on n'a pas encore trouvé l'expression. Donc, je vais remplacer H3O plus par sa valeur. Donc, on a déjà quoi ? Donc, on a H3O plus égale à 2 fois C. H3O plus, sa concentration égale à 2 fois C. Et je vais remplacer ici. Donc, l'expression de la constante de réaction égale, d'accord ? Donc, je vais remplacer par TAU C carré. Et on va, je vais C moins TAU C. Donc, finalement, l'expression finale va égale à TAU C divisé par 1 moins TAU. Donc, je passe maintenant à la question numéro 5. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction ? Donc, que représente la constante de réaction du corps en fonction d'équilibre K associée à cette réaction ? D'après cette expression, on constate que cette expression, elle ressemble aussi à la constante d'acidité K. Et donc, on a K qui est égale à la base C6H5C4O moins H3O plus divisé par la racide C6H5C4O H. Et donc, les deux paramètres, ils rendent la même expression. Et donc, la constante de réaction K ensemble à la constante d'acidité K1. Donc, je vais passer à la sixième question. On déduit la valeur des PKA des couples C6H5C2H. C6H5C4O moins. On passe à la sixième question. On cherche. PKA. Donc, on sait bien toujours que PKA égale à moins log KA. Et on a dit ici que les KA égale à K. et la valeur, l'expression de K qu'on a trouvée, l'expression de K qu'on a trouvée, égale à Tau carré fois C divisé par 1 moins Tau. Donc, KA de même, égale à Tau carré fois C divisé par 1 moins Tau. Et donc, je vais remplacer KA par Tau carré fois C divisé par 1 moins Tau. Donc, la valeur de PKA vaut 4,2. On ne peut pas oublier que la valeur de la concentration C devrait être en moins par litre. Ok, je vais passer à la dernière question. C'est la question numéro 7. C'est de déterminer parmi les deux espèces C6H5C2H et C6H5C2O moins l'espèce prédominante dans la solution. Donc, la dernière question numéro 7. Parmi les deux espèces, ou bien l'espèce qui va être le prédominante. Donc, pour cela, on va toujours faire la comparaison entre le pH et le pKa. Il faut faire la comparaison entre ces deux paramètres. Donc, la valeur de pKa, on en a, mais pour la pH, on n'en a pas. Donc, je vais chercher la valeur de pH, qui donne toujours un moins log H3 plus. pH 3 plus égale à quoi ? Donc, on a déjà la valeur de pH 3 plus égale à Tau fois C. Donc, je vais la remplacer. Donc, c'est moins log de Tau fois C. Donc, on va calculer cette valeur. Toujours en Tau qui est égal à 0,22. Et c'est toujours en mol par litre. Et finalement, la valeur de pH vaut 3,66. Donc, la comparaison de ces deux paramètres, on constate que la pKa est supérieure à celle de pH. Et donc, on déduit quoi ? On déduit que la forme acide est prédominante de celle de la forme basique. Donc, qui est une espèce prédominante. Et donc, c'est l'acide C6H5C over H qui est au trait d'eau minore. Et voilà, j'arrive à la fin de la séance.